Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate ! Aujourd'hui, nouvel épisode de l'Arsenal de Dante sur le FG-42, qui est donc une arme qui a été proposée par mon cher KingKlin et pas mal d'autres dans les commentaires. Donc voilà, si vous avez des envies d'armes sur l'Arsenal de Dante, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, je les ferai aussi vite que possible. Donc le FG-42, c'est donc dans la vraie vie un fils d'assaut qui a été conçu en 1942, d'où son nom, pour les troupes aéroportées allemandes, donc de 1942 à 1945, date de la fin de la guerre, il était souvent comparé au BAR 1918, qui était donc un fils d'assaut, une arme de l'armée américaine, mais qui était beaucoup plus maniable que ce dernier, beaucoup plus léger, et qui était très en avance sur son temps, il était comparable à un M-14, qui est donc le premier fils d'assaut de l'armée américaine, qu'ils ont déployé pendant la guerre du Vietnam, pour ceux qui ont joué à Batcompany 2 Vietnam, et bien vous y avez joué forcément. Donc une arme assez en avance sur son temps, très performante pour la seconde guerre mondiale, comparé aux autres armes. C'est une arme qui est présente dans pas mal de jeux de la seconde guerre mondiale, bizarrement, quand j'ai vu qu'il y avait le FG-42, ça ne me disait rien comme nom, alors qu'il est présent dans pas mal de jeux, donc dans Battlefield 1942, Calority World at War, Red Orchestra, pardon, qui est un jeu simu de la seconde guerre mondiale, Wolfenstein, j'en passe et des meilleurs, vous m'avez compris. Dans Battlefield V, c'est donc un fusil mitrailleur, de façon différente qu'un fusil d'assaut, donc les fusils mitrailleurs sont dans la classe soutien, donc c'est l'une des armes principales des allemands dans le premier chapitre du solo. En multijoueur, ça se débloque donc au rang 16 en soutien, comme je le disais juste avant, donc ça fait partie des dernières armes que vous débloquerez en soutien, je crois que le rang 20, c'est la MG42, qu'on m'a déjà proposé, que je ferai en vidéo prochainement. Donc on va passer à l'arme au niveau des dégâts, donc 25 de dégâts jusqu'à 10 mètres, ce qui est plutôt correct, après ça descend à 20 de dégâts à 50 mètres, et 18 de dégâts à 75 mètres. Il faut savoir que c'est des armes de soutien, donc il y aurait une assez bonne portée, ça c'est les dégâts sur toutes les armes de soutien, ont quasiment les mêmes dégâts, même les grosses mitrailleuses, mais voilà, ils ont une capacité de chargeur bien plus élevée, donc voilà, c'est des armes qui ont une assez bonne portée, avec un bipied, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la cadence, c'est 670 coups par minute, c'est l'arme qui a la plus grosse cadence de sa catégorie, donc les fusils mitrailleurs, à ne pas confondre avec les grosses mitrailleuses, que vous avez aussi en cas de soutien. Donc voilà, une très bonne cadence, par contre, vous avez un chargeur de 20 balles, qui est le plus petit chargeur de sa catégorie. Donc voilà, ça c'est un peu, les deux ne vont pas trop ensemble en général, mais sur cette arme, ça va plutôt bien, parce que, j'arrive tout de suite, transition, au rechargement, 2 secondes 25 de rechargement, ce qui est assez rapide, on va dire, et 3 secondes 45, quand il n'y a plus de balles dans le chargeur, donc à vide, une seconde de plus, donc c'est assez conséquent, et surtout vous avez, voilà, une cadence qui est assez bonne, donc les balles, ça part très très vite, on va dire, vous faites un ou deux kills, et voilà, vous n'avez plus de balles dans le chargeur, il faut penser à recharger juste avant de ne plus avoir de balles, sinon vous avez un rechargement un peu plus long, qui c'est un peu dommage, surtout, c'est énorme à utiliser vraiment au cours, enfin pas au cours à cours, mais voilà, à courte et moyenne portée, donc, si vous êtes proche de votre ennemi, et que vous devez recharger, vous êtes un peu dans la merde, quoi. Donc voilà, il faut vraiment avoir un pistolet, avec lequel vous êtes super à l'aise, parce que, voilà, vous allez recharger super souvent, et vous allez vous retrouver dans plein de situations, vous allez vous retrouver néné avec un ennemi, et qu'il faudra recharger, donc voilà, avoir un pistolet avec lequel vous êtes à l'aise, c'est vraiment important pour ces armes. Alors, c'est une arme qui a une dispersion, qui n'est pas énorme, par contre, vous avez un recul de psychopathe. Vous avez un recul vers le haut, qui est assez psychopathe avec ces armes, qui a une assez bonne cadence, mais voilà, ça part très vite en l'air. Donc, et vous avez un tir au jugé qui est dégueulasse de base. Franchement, même un mec qui a 10 mètres, vous faites un tir au jugé, vous n'y arriverez pas, parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est une arme, que vous n'avez pas améliorée, qui n'a pas de spécialisation, qui est vraiment dégueulasse à jouer. Franchement, entre une arme, entre une FG42, où vous n'avez rien débloqué, et une FG42, où vous avez tout débloqué, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça, c'est vraiment le genre d'arme, où il faut vraiment, dès que vous pouvez améliorer quelque chose sur l'arme, il faut vraiment le faire, parce que c'est une arme de base, qui est assez compliquée à jouer, avec un recul de fou, et le tir au jugé qui est dégueulasse. Dans la vidéo, vous ne verrez que des séquences, où j'avais la spécialisation à fond. Donc, voilà, rien que pour vous dire, au début, c'était un peu compliqué. Et, on verra, juste après, donc, dans la spécialisation, c'est la seule arme de soutien, où vous pouvez équiper une baïonnette. Vu que vous n'avez que 20 balles dans le chargeur, vous allez souvent vous retrouver avec des situations où il faudra recharger. Et si vous êtes néané avec un ennemi, et que vous pouvez le charger à la baïonnette, il ne faut pas hésiter à le faire. Malheureusement, je n'ai pas eu trop le réflexe, parce que sur BF1, je ne l'utilisais pas trop, et sur BF5, encore moins. Mais, dès que vous n'avez plus de balles dans le chargeur, vraiment, n'hésitez pas à utiliser votre baïonnette, donc avec la touche de corps à corps. Donc, il faut courir, et utiliser la touche de corps à corps, ça fait trop qu'une charge baïonnette. Et donc, ça tue l'ennemi si vous le touchez. Rien de bien compliqué. On va passer donc, tout de suite, à la spécialisation de l'arme. Donc, ça se présente comme ça, au niveau de la spécialisation. Donc, en haut, ce que je vous conseille, les prix cross-modifiés, se permettent d'augmenter la précision des tirs au viseur en mouvement, parce que c'est une arme, vous allez le voir dans la vidéo, je dis beaucoup, en mouvement, même en visant. Donc, c'est très pratique. J'ai trouvé que viser plus rapidement, ce n'était pas non plus super indispensable, vu que vous avez un tir au jugé qui est pas mal important sur cette arme, vu que c'est une arme courte et moyenne portée. Donc, le tir au jugé est assez important. Et le tir au jugé, cette arme de base, il est dégueulasse. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais je peux vous dire, vous pouvez essayer, il est vraiment horrible. J'ai rarement pu faire un kill avec le tir au jugé de base. Donc, voilà. Poignée améliorée est super important pour faire des tirs au jugé. C'est une arme qui a peu de balles. Si vous vous loupez un peu, ce n'est même pas la peine. Donc, voilà. Poignée améliorée, c'est vraiment, je pense, le truc indispensable pour l'arme. D'à côté, vous avez la précision des tirs au viseur sans bouger. Vu que c'est une arme, vous allez tout le temps bouger. C'est une arme pour être mobile, pour être au raccord ou à moyenne portée. Donc, voilà. Quelque chose d'assez indispensable. Et vous avez choisi celui-là, vous ne pouvez pas prendre le recul horizontal. Donc, vous êtes obligé de prendre le recul vertical. Ce n'est pas plus mal parce que le recul vers le haut est assez horrible sur cette arme. Donc, voilà. C'est vraiment ça, je pense, c'est les deux qui sont vraiment indispensables. Donc, après, si vous changez qui est en haut pour viser plus rapidement, vous pouvez. Si vous êtes si vous visez tout le temps avec votre arme, c'est vraiment important. Et ensuite, j'ai choisi la baïonnette. C'est pratique quand vous ne restez plus beaucoup de balles dans le chargeur et que vous pensez que vous ne pouvez pas tuer l'ennemi. Vous faites une charge baïonnette et vous pouvez le tuer. si vous n'avez plus de balles dans votre pistolet et tout, ça peut être assez pratique. Donc, voilà. Je vous le conseille. C'est la seule arme de soutien. Vous pouvez avoir cet ajout sur votre arme. Donc, c'est plutôt pas mal. En face, vous avez une crosse allégée. Ça augmente de 60% la vitesse de déplacement lors de la visée. Je ne trouve pas ça super indispensable. Surtout que, voilà, 60% lors de la visée, vous pouvez quand même bouger quand vous visez. Donc, voilà. Je ne trouve pas ça vraiment méga important. Je l'ai déjà vu sur d'autres armes, mais sur celle-là, je ne la mets pas tout simplement. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires par rapport aux spécialisations, ce que vous utilisez, ce que vous prenez d'habitude. Si c'est différent de ce que je joue moi, je pourrais essayer si vous me donnez une spécialisation que je puisse l'essayer. En tout cas, n'hésitez pas à proposer ça en commentaire. Ça sera tout pour cette FG-42. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous jouez avec cette arme, si vous ne jouez pas, si elle vous a donné envie, etc. N'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit like si ça vous a plu ou à me le dire tout simplement. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.